Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, bonjour Vincent Herouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur ces nouvelles explosions meurtrières hier au Liban, après les beepers, les tokiwoki. Oui alors, mardi un seul bip, 3000 attentats instantanés, ciblés, l'encadrement du Hezbollah, le beeper qu'on clipse à la ceinture, avec lequel le petit chef parade, c'est comme rouler en Porsche, le symbole d'un statut à part, et à tous ces sous-offres de l'armée chiite, Israël inflige le châtiment qui tombe du ciel, arracher les mains, crever les yeux, et masculer. Les hôpitaux libonnais sont saturés, le monde sidéré, le Hezbollah désorganisé. Et puis mercredi, bip bip, autour des oki-toki, ceux qui arborent les gros bras de la sécurité des victimes alentours, notamment aux funérailles des morts de la veille, davantage d'explosifs dans la machine, moins d'explosions, plus de morts, moins de blessés, les chiffres officiels sont faux, le Hezbollah ment, et pour cause, il fait la guerre, mais ce choc qui se répète, c'est le traumatisme assuré, tous les psys vous le diront, voilà les fous de Dieu déstabilisés. Bon, et on peut se demander ce jeudi, jamais 203, Vincent ? Oui, qu'est-ce qui va sauter ? Le radio réveil, la bouilloire, le stylo piégé, c'est déjà arrivé, des membres du Hezbollah se sont sûrement posé la question en ouvrant les yeux tout à l'heure, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain, jour de la prière, quand on connaît la paranoïa de l'organisation chiite, on imagine combien cette perte de contrôle peut la déboussoler, à quoi bon fouiller l'étranger qui pénètre dans la banlieue sud, lui bander les yeux, jouer à cache-cache en slalomant entre les parkings, si l'ennemi sioniste peut s'infiltrer au cœur de l'appareil et à la ceinture du mercenaire. Il faut revoir toute la sécurité, trouver la faille, punir les traîtres, c'est une milice du XXe siècle à laquelle Israël vient d'infliger une déroute, une défaite du XXIe siècle. Oui, le Hezbollah a perdu le contrôle et perdu la face aussi, Vincent. Alors, notamment auprès des Libanais qui subissent sa férule, l'État est noyé dans la corruption, l'armée noyautée, le Liban incapable de profiter de la faiblesse du tyran. Le Hezbollah ne craint rien des Libanais, il a rallumé la guerre au sud sans demander leur avis aux habitants condamnés à fuir, comme le Hamas d'ailleurs, qui a creusé des centaines de kilomètres de galeries souterraines en prévision de la guerre, sans construire un seul abri pour les Gazaouis condamnés à servir de martyr à la propagande. Alors, le ministre de la Défense israélien a dit hier que le centre de gravité de la guerre, c'est son expression, s'est déplacé au nord. Est-ce que ça veut dire que la guerre est imminente ? Elle a commencé il y a un an avec les premiers bombardements du Hezbollah au lendemain du 7 octobre. Il a perdu 540 combattants et alliés, sans compter les civils. Israël, 20 soldats, 26 civils. Les chiffres disent la supériorité tactique d'Israël face à son ennemi pro-iranien. Les bombardements ont aussi forcé 60 000 habitants à abandonner le nord de la Galilée. Le gouvernement Netanyahou fait désormais de leur retour à la maison. L'un des buts de la guerre ouverte le 7 octobre, la 98e division est redéployée sur place, les réservies sont rappelées, et dans ce contexte, l'opération Bip Bip ressemblait à la salle d'artillerie qui lance l'offensive. Mais l'assaut n'a pas eu lieu. Il semble que les Israéliens ont seulement été forcés d'agir car leur stratagème risquait d'être découvert. Ça signifie que le triomphe tactique qu'ils viennent d'obtenir ne change rien au statu quo stratégique. Il est intenable, mais il peut perdurer. Et en fait, tout dépendra du juste châtiment promis par le Hezbollah sur le théâtre des opérations, comme au boulevard, il faut frapper trois coups, deux ne suffisent pas. Ainsi va le bon rondeau. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.